La mission continue. Vous êtes prêts à me suivre ? Après un an et demi passé en Irak avec les frères de la plaine de Ninive, c'est maintenant les terres du Soudan et du Sud-Soudan qui appellent. Auprès des réfugiés sud-soudanais et spécialement ma mission sera auprès des enfants. Le savez-vous ? Aujourd'hui, 65 millions de réfugiés dans le monde. Plus de 4 millions de réfugiés sud-soudanais qui ont quitté leur terre depuis le début de la guerre en 2013. Pour y faire quoi ? Comme en Irak, être lumière d'espérance et donner la force de la résurrection de Jésus vivant qui vient visiter son peuple. Concrètement, ça veut dire quoi ? L'oratoire avec les enfants et former aussi les animateurs qui les encadrent. Visiter les familles qui en ont tant besoin. L'adoration du Saint-Sacrement et tout ce que l'Esprit-Saint soufflera comme nouvelle idée pour se mettre au service de ce peuple. C'est donner un vrai soutien spirituel en actes et en charité. Je suis laïque consacrée, missionnaire et envoyée par le diocèse d'Avignon pour soutenir les églises locales et être un pont dans l'église universelle. C'est être disciple missionnaire auprès des plus vulnérables et des plus isolés. C'est trouver la joie profonde de me mettre au service du royaume de Dieu. Et cette joie, personne ne peut la ravir. Toi aussi, tu veux goûter cette joie ? Alors n'attends pas, accompagne-moi dans ce projet par un don, par ta prière. Alors eux aussi pourront partager cette même joie. C'est la béatitude promise aux plus petits. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada